Je vais vous présenter les résultats de la première évaluation génomique chez les chevaux de concours hippique. Alors, quel était l'objectif de cette étude ? En fait, ce qui est certain, c'est que la génomique, aujourd'hui, révolutionne complètement les schémas de sélection chez les bovins laitiers en supprimant le testage sur descendance. Alors, bien sûr, nous, pour sélectionner nos chevaux, on n'avait pas besoin de testage sur descendance parce qu'on a des performances propres, parce qu'on n'a pas les taureaux pour la production laitière et qu'il suffisait d'avoir des performances propres pour sélectionner et être efficaces. Malgré tout, une telle révolution pose des questions, et en fait, cette révolution a été possible parce qu'avec la génomique, on arrivait à avoir une précision sur la valeur génétique du taureau égale à celle, rien qu'avec une prise de soin, rien qu'avec la génomique, égale à celle qu'il avait avec 10 ou 20 produits. Donc, un peu moins que dans le testage sur descendance, où il y avait au moins 40 ou 60 filles, mais quand même une précision suffisante sur sa qualité de reproducteur, la qualité qu'il va transmettre à ses filles. Donc, on s'est dit, pourquoi pas, chez les chevaux, finalement, avoir la même chose et avoir une précision sur la valeur génétique d'un étalon à la naissance, à partir d'une simple prise de sang, égale à celle qu'on aurait après plusieurs années de concours ou quelques produits. Ça nous intéressait aussi, d'une part, pour sélectionner de façon précoce les étalons, à 3 ans au lieu d'attendre qu'il se fasse des performances, et même aussi pour valoriser un poulain et pour l'orienter au mieux pour sa carrière future. Donc, finalement, quand je dis qu'on utilise la génomique, qu'est-ce qu'on utilise dans la génomique exactement ? Donc, en fait, bien sûr, tout le monde sait maintenant qu'on a une cellule avec des noyaux. Dans le noyau, il y a des chromosomes, et dans les chromosomes, il y a l'ADN. L'ADN, c'est comme un long fil qui contient notre patrimoine génétique, qui va nous permettre de produire des protéines, qui va être traduites en protéines et qui va faire ce qu'on est avant d'être sous nos effets de milieu. Et cette longue molécule d'ADN, elle est constituée uniquement de 4 bases, l'adénine, l'athénine, la guanine et la cytosine. Donc, en fait, notre patrimoine génétique, c'est une succession de lettres, de 4 lettres, sur 3 milliards de paires de bases, qui correspondent à notre patrimoine génétique et qui correspondent au patrimoine génétique des chevaux comme d'une autre. Ce qu'on constate, donc, quand on met notre ADN dans une machine, la machine décode l'ADN et nous dit, successivement, le cheval, voilà, son ADN, il a A, C, T ou G, tout le long de ces 3 milliards de paires de bases. Et ce qu'on constate, c'est que 2 chevaux ont quasiment les mêmes lettres, à 99,9%, ils ont les mêmes lettres, et de temps en temps, il y a des lettres qui changent. Et c'est ce sur quoi on va travailler, c'est justement ce qui les différencie et pas, évidemment, ce qui les rapproche. Donc, en fait, de temps en temps, on a un cheval, il va avoir G, et l'autre, il va avoir T. Et finalement, est-ce que ces différences-là permettent d'expliquer les différences de performance ? Ces différences, c'est ce qu'on appelle le single nucleotide polymorphisme, donc un polymorphisme a une place sur une base. Et sur ces 3 milliards de paires de bases, on a environ 1 million de différences entre 2 chevaux. Alors, ce qui n'est pas possible de faire directement à partir de la connaissance de ce génome, c'est directement vous dire, il a C ou il a T, et donc c'est un bon ou c'est un mauvais en concours épique. Ça, c'est pas possible de vous le dire. C'est pas possible de vous le dire d'abord parce que ces SNP, ces différences au niveau des bases, ne sont pas forcément dans des gènes qui codent pour quelque chose. En fait, il n'y a que 1 à 2% du génome qui réellement sont, de l'ensemble de l'ADN, qui réellement codent pour des protéines, et c'est très possible que ces SNP soient en dehors de ces zones qui contiennent des gènes. En plus, quand bien même ces SNP seraient dans un gène, tous les gènes, environ 20 ou 30 000 gènes pour chaque mammifère, tous les gènes n'ont pas des fonctions connues, donc quand bien même on saurait que tel SNP est dans tel gène et à telle base, ça ne voudrait pas dire qu'on pourrait dire à quelle fonction il est relié. Et en fait, quand bien même on aurait un gène connu, c'est très difficile d'entendre un gène qui code pour une protéine précise de savoir si, oui ou non, c'est un effet favorable sur la performance. Donc ça, ce n'était pas possible. Par contre, ce qui était possible, c'est de mettre en rapport statistiquement, globalement, ces différences de SNP et les performances. Et c'est donc pour ça qu'on a monté le projet de Jump SNP, qui a été soutenu financièrement par l'INRA, l'IFCE et le Fonds Épron, et qui a surtout été soutenu par l'ensemble des éleveurs, la Fédération nationale du cheval, les salles français, les anglo-arabes et tous les nombreux élevaires qui ont autorisé les prélèvements et que je remercie chaudement aujourd'hui parce que sinon, on n'aurait jamais pu faire cette étude. Donc, le protocole, c'était génotyper un certain nombre d'étalons et mettre en relation leurs valeurs génétiques en CSO et ces génotypages. Finalement, on a eu plus de 900 étalons de sport qui ont été génotypés, en grande majorité des salles français, mais aussi des salles étrangères et des anglo-arabes. Et on les a génotypés avec l'outil dont on disposait. En fait, on a, donc, j'ai dit, un million de SNP, mais en fait, en pratique, sur l'outil, il n'y en a que 50 000. Donc, on a 50 000 SNP d'un côté, nous étalons de sport qui sont représentatifs de la population et on a essayé de les mettre, bien sûr, en relation. Alors, au niveau de la méthode, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, ces 900 chevaux, on les a divisés l'échantillon en deux. Un échantillon d'apprentissage sur lequel on va savoir qu'est-ce que valent les différents SNP et un échantillon de validation sur lequel on va valider ce qu'on a appris à partir de l'échantillon d'apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On calcule les valeurs génétiques dans la population d'apprentissage à partir de leur performance, comme on fait d'habitude. Ensuite, on essaie de prédire les valeurs génétiques des étalons de la population de validation sur lesquels on a supprimé les performances. Et alors, cette prédiction, on la fait soit de façon traditionnelle à partir des génalogies, et c'est ce qu'on fait avec nos indices génétiques classiques, soit à partir de la ressemblance due aux SNP qu'ils ont en commun, donc due aux génotypes, et c'est ce qu'on appelle l'évaluation génomique. Et après, cette évaluation qui a été faite sur cet échantillon de validation sans performance, on les met en rapport avec les performances. On regarde si, évidemment, cette prédiction, elle est en corrélation avec les performances mesurées sur cet échantillon de validation. Alors, quand je dis performance, ce n'est pas uniquement la performance de l'étalon. Il faut bien comprendre que quand je dis performance, c'est une performance qui englande la performance de l'étalon, et puis la performance de ses descendants, et finalement de tous ses apparentés qui sont en dehors de l'échantillon génotypé. Donc c'est beaucoup plus informatif qu'une seule performance. Au niveau des résultats, ce qu'on a obtenu, c'est que finalement la corrélation entre la performance, donc en fait la performance de l'étalon et de ses descendants, et la prédiction qu'on avait faite à partir des indices génétiques, était, la corrélation est de 0,36 si on prend toutes les races, et de 0,28 si on se restreint au sel français ou au sel étranger. Et avec la génomique, on obtient un petit peu mieux, mais finalement pas beaucoup mieux, 0,39 et 0,30. Alors pourquoi est-ce qu'on obtient mieux sur un échantillon où on met toutes les races ensemble, plutôt que sur l'échantillon où on ne prend que les sels français et les sels étrangers ? C'est qu'en fait on met assez bien en évidence les différences de races. En effet, si à partir de cette matrice de ressemblance due au SNP, on essaye de regarder les différences entre les 900 étalons, c'est ce qui est représenté sur cette figure, avec une analyse en composante principale avec les deux premiers axes, on met tous les étalons et on regarde s'ils sont différents ou pas au niveau des SNP. Les différentes couleurs représentent les différentes races et on voit bien que les anglo-arabes qui sont en rose constituent un échantillon vraiment différent de l'ensemble sels français et sels étrangers qui sont beaucoup plus proches. Donc en fait, le meilleur résultat à toute race, c'est uniquement une différence entre races. Alors finalement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un gain de précision très élevé ? Alors un gain de précision pas très élevé avec la génomique, ça veut dire que je n'ai pas évidemment de solutions pratiques à vous proposer, d'indexations pratiques à vous proposer aujourd'hui. Donc il va falloir attendre un peu avant une nouvelle application. Alors pourquoi des pas très bons résultats ? C'est qu'en fait, les contraintes sur le choix de cet échantillon de validation et cet échantillon d'apprentissage sont très fortes. En fait, il faut avoir pas mal de relations de parenté entre les deux populations pour que ça marche, c'est ce qu'ont montré les études sur les bovins laitiers, et il faut avoir pas mal de précisions sur chaque étalon. Donc en fait, beaucoup de descendants pour chaque étalon. Ce qui fait que finalement, de nos nos étalons, vous avez vu, on arrive à un échantillon de validation qui est d'environ une centaine. Parce qu'on a pris des étalons qui avaient eux-mêmes leur père qui étaient génotypés, parce qu'on a pris des étalons qui avaient déjà beaucoup de descendants, et parce qu'on a pris aussi des étalons qui étaient issus de familles, de façon à pouvoir mettre en évidence des différences. La génomique, l'intérêt, c'est que ça met en évidence des différences entre frères ou entre demi-frères, que la génétique finalement avec un échantillon faible, alors qu'il était quand même très important au départ d'avoir 900 étalons génotypés, je n'aurais jamais imaginé ça. En plus, on n'a pas finalement, sur nos 900 étalons, on n'a pas réussi à avoir deux générations complètes d'étalons, ce qu'ont les bovins laitiers. Les bovins laitiers, ils ont toute leur génération de taureau de testage et toutes leurs générations suivantes dans l'échantillon. Et c'est ce qui explique une partie de leur efficacité. Donc nous, on a finalement un échantillon qui est un petit peu bancal, un petit peu trié, et ça, les effets de trié sur les corrélations, ça a toujours des très mauvais effets. Enfin, on a peut-être aussi un phénotype global, la réussite en compétition équestre, qui est mesurée par notre gain annuel et par nos classements, un phénotype global qui est adapté à nos évolutions génétiques classiques, mais peut-être pas très adapté à la génomique, qui, elle, a besoin de finesse parce qu'on cherche vraiment des caractères précis liés à certaines parties du génome. Donc, parce qu'on a des problèmes qu'on ne va pas trouver des solutions, nos solutions, déjà, elles vont être naturelles, c'est-à-dire qu'en cumulant plus d'informations avec le temps, c'est-à-dire en ayant plus de produits par étalon, on risque d'améliorer très naturellement nos corrélations parce qu'on aura une meilleure connaissance de chaque étalon. Donc, il faut cumuler l'information et aussi cumuler l'ADN sur les poulains parce qu'en fait, ce qui était très compliqué dans ce protocole, c'est d'aller chercher les 900 étalons et de les prélever et ainsi de suite. Si on a notre disposition sur un échantillon de poulains directement à l'ADN et qu'on sait que tel individu est intéressant et qu'on peut directement à l'éutipé, on gagne énormément de temps et énormément de puissance parce qu'on peut vraiment choisir les individus qu'on veut pour faire l'analyse. Et ça, c'est un projet qu'on a avec la Bojena de pouvoir stocker correctement l'ADN des poulains qu'on a de toute manière prélevé pour les contrôles de filiation à la naissance de façon à pouvoir faire ensuite des études génétiques évidemment sous le contrôle de l'autorisation des associations d'éleveurs. Deuxième solution, c'est plus théorique, finalement nos problèmes c'est aussi les problèmes qu'ont rencontré différentes espèces qui ne sont pas les bovins laitiers, qui ne sont pas aussi nombreuses que les bovins laitiers et donc en fait il y a tout un cadre théorique à développer un peu différent de finalement ce qui a été utilisé chez les bovins laitiers et ce que nous avons utilisé aujourd'hui. Et donc nous participons aussi au projet qui lève ces contraintes théoriques. Enfin, peut-être qu'il va falloir finalement, comme on l'a dit, on avait un sujet qui était un peu sélectionné avec les étalons, finalement génotyper non pas les étalons mais une grande génération de performeurs ce qu'on n'avait pas pris comme option au départ parce qu'on savait qu'il aurait fallu beaucoup plus d'individus à génotyper mais ça serait peut-être possible finalement, ça serait peut-être la solution. Enfin, je pense qu'il faut mettre le paquet sur la caractérisation fine d'un cheval de CSO. On a un... Alors caractériser de façon fine, ça ne veut pas dire avoir un expert qui se promène sur quelques terrains de concours et puis qui regarde quelques chevaux, c'est réellement engranger de l'information pour voir la diversité de chaque étalon et finalement la différence entre chaque individu qui lui-même réussit ou pas en CSO. Donc il y a des choses qu'on a déjà, des détails sur sa carrière, sur la longévité, ça c'est des choses qu'on a engrangées avec les performances de compétition, mais il y a des choses qu'il va falloir engranger sur la morphologie, le comportement, la santé. Donc en conclusion, nos résultats sont certes modestes, mais aussi parce qu'on s'est attaqué à un caractère qui est complexe, qui n'est pas simple, ce n'est pas la couleur de la robe, donc forcément c'était normal aussi d'avoir plus de difficultés, on n'allait pas trouver le gène du CSO, c'était certain. Et donc en fait, il faut persister quand même dans notre étude, d'abord avec des aides méthodologiques, ensuite pourquoi pas avec de nos amis européens où on pourrait mettre en commun nos données, et enfin garder notre autonomie en privilégiant la caractérisation phénotypique et la caractérisation génétique avec la banque d'ADN. Et finalement aussi, continuer, puisqu'ils sont relativement efficaces, avec nos indices génétiques classiques. Merci. Merci.